Madame, Monsieur, bonjour. Restrictions allégées et pas supprimées dans la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement fera le point dans ce journal. Et puis, vente et consommation interdite des poissons frais à Tikapa, décision de l'autorité provinciale à la suite de pollution de la rivière Tikapa. Des questions restent sans réponse sur le début de l'enquête. C'est l'essentiel du dossier de ce journal-magazine. Mais l'actualité commence d'abord par ceci. Bienvenue dans ce journal-magazine qui reçoit aujourd'hui le professeur Sim Kilosho Kabale. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Il est responsable de la librairie des livres pour les Grands Lacs, n'est-ce pas ? Oui. Et nous allons parler avec vous de la profession de libraire en République démocratique du Congo. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de vous dire que l'actualité, c'est d'abord cet accident qui s'est produit hier aux environs de 19h15 sur la piste de l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Le bombardier Q400 de Congo Airways avec à son bord 18 passagers et 5 membres de l'équipage en provenance de Mujimai a heurté à son atterrissage un motard qui traversait la piste. C'est une histoire insolite. Pas de perte en vie humaine. Mais le motard s'en est sorti avec une jambe cassée et il est admis donc à l'hôpital. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés et à Kinshasa, le ministre des Transports et Voix des Communications et des Enclavements a présidé une réunion de task force pour faire le point de la situation et déterminer les failles après l'accident. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Elle vient de passer une semaine dans nos murs. La directrice du Bureau Régional pour l'Afrique du PNUD confirme l'appui et l'accompagnement du PNUD au prochain cycle électoral de la RDC. Elle l'a dit au président de la République à l'issue de son audience. Le programme des Nations Unies pour le développement est l'un des principaux organismes multilatéraux qui accompagne la République démocratique du Congo dans le renforcement de ses capacités institutionnelles. Avec la République démocratique du Congo, le PNUD partage aussi des solutions aux problèmes relatifs au développement durable et de la bonne gouvernance démocratique. En mission de travail en RDC depuis une semaine, la directrice du Bureau Régional du PNUD pour l'Afrique est venue rendre compte de son séjour au chef de l'État, Félix Sontantiseke Di Chilombo. Une première visite de ce haut fonctionnaire des Nations Unies à RDC qui l'a permis de réitérer l'engagement de son agence à accompagner le gouvernement congolais à travers des programmes structurels élaborés sous la vision du chef de l'État. J'ai profité de l'occasion pour féliciter son excellence, monsieur le président de la République, pour avoir formé une nouvelle coalition politique qui a vu naître un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui a déclaré la guerre à l'injustice, à la pauvreté, à l'indiscipline et aux inégalités. Et nous au PNUD on s'inscrit dans cette vision parce que nous partageons les mêmes visions et nous luttons pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités et nous luttons pour une justice et une bonne gouvernance. Donc c'était pour lui témoigner aussi notre solidarité. L'OPNUD, agence des Nations Unies qui travaille sur les questions de bonne gouvernance, s'engage également à appuyer le pays de Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo pour le prochain cycle électoral à travers une assistance purement technique. Oui, l'OPNUD qui est déjà ici et qui est une agence qui travaille sur les questions de bonne gouvernance est là et j'ai offert à son excellence, monsieur le président de la République, l'appui et l'accompagnement du PNUD si tel était le souhait du gouvernement pour l'accompagner justement dans le prochain cycle électoral pour s'assurer que les conditions sont réunies, pour donner une assistance technique aux institutions qui vont s'assurer qu'il y ait des élections crédibles et qui vont permettre que le processus démocratique en RDC se consolide davantage parce que la paix et la stabilité pour ce pays est très importante et si les élections aussi se tiennent dans un bon climat, ça, ça va contribuer à la paix et à la stabilité de ce pays. Madame Aouna Ezia Konoa compte à son actif plus de 20 ans d'expérience au sein des agences du système des Nations Unies. Avant d'être élevée au rang de directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, la quinquagénaire nigériane était en poste en Éthiopie en tant que représentante résidente du PNUD et coordinatrice résidente des agences du système des Nations Unies. Hommage national aux sept vaillants soldats des forces aériennes victimes des crashes de 28 et 29 décembre dernier dans la province de la Tchopo. Le chef de l'État était là pour leur rendre un dernier hommage. C'est au rythme lucubre de la fanfare de la garde républicaine que sept cercueils couverts des drapeaux de la RDC ont été exposés à l'esplanade de la clinique quinoise pour un hommage national. Un hommage aux vaillants militaires des forces aériennes décédées en plein exercice de leur mission après les crashes en décembre 2020 des hélicoptères sur l'axe Bounia Kisangani. Pour cette cérémonie solennelle, le commandant suprême des forces armées congolaises est venu rendre ses derniers hommages à ses combattants. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, s'est incliné devant chaque cercueil. Il a par la suite adressé des mots de réconfort aux familles éplorées. Ça a été suivi juste après la séance des bénédictions de corps des illustres disparus par l'aumônier militaire. Une étape qui a précédé celle de la lecture de l'horizon funèbre faite par le chef d'état-major des forces aériennes. Considérant les loyaux services rendus à la nation jusqu'au sacrifice suprême, le président de la République, grand chancelier, a par deux ordonnances lues séance tenante par le chancelier de l'ordre national, décoré à titre posthume ces militaires dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Leurs actes de bravoure ont également été reconnus par l'octroi à titre posthume des croix de la bravoure militaire avec étoile en bronze. Le plus gradé, à savoir le colonel Fidel Sogo Gandanguile, est admis au grade d'officier, tandis que les autres capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ont été faits chevaliers. L'un des moments les plus pathétiques, c'était la sortie des corps dans ces cadres, l'un après l'autre pour l'inhumation. L'émotion était à son comble. Décédés à la suite des crashs des deux hélicoptères des Fardessi en intervalle de deux jours en mission dans la province de Tchopo, les sept militaires seront inhumés au cimetière Nécropole 2 dans la commune de Lansélé. Et les démarches se poursuivent pour le rapatriement de la dépuit mortelle de Joël Chindani, le jeune Congolais est décédé dernièrement en Inde. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est allé consoler la famille éprouvée. La famille de Chindani inconsolable. La perte de ce jeune étudiant en Inde a suscité une vague d'émotions dans le pays. Le gouvernement de la République a pris les choses en main, et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, accompagné du directeur de cabinet du premier ministre, le professeur Gaspar Ngondanko, il s'est rendu au nom du gouvernement à Mimosa, au domicile des parents de Chindani. Le gouvernement, le président là, nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé à ce jeune homme, moins de 30 ans, qui est parti préparer l'avenir. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Nous demandons à tous les Congolais, qui sont à l'extérieur et en Inde, et qui n'ont rien à faire là-bas, de revenir au pays. Très touché par le geste de la République, le père de Chindani attend le retour de la dépouille de son fils. Je n'ai fait que remercier le chef d'État, remercier le premier ministre et tout le gouvernement. Je demande à la population de se calmer, comme le ministre l'a dit. Tout se passe normalement, ce sont des choses qui arrivent, qu'on attend. Autant qu'il y a des Congolais en Inde, autant qu'il y a des Indiens chez nous. Le chef de la diplomatie congolaise a exhorté les Congolais à plus d'hospitalité et à ne pas se livrer à des actes de vandalisme. Les enquêtes nous permettront d'établir les responsabilités pour exiger réparation, à rassurer le gouvernement. Parlons en lutte contre la COVID-19. Kinshasa est dans l'assouplissement des restrictions, justement, contre cette pandémie, réouverture des bars, restaurants et autres terrasses de nouveaux autorisées, mais seulement avec 50% de leur capacité d'accueil, annonce faite hier par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillère. On l'écoute. Les mesures d'allègement qui ont été décidées ce soir sont donc le couvre-feu passe désormais de 23h à 4h du matin et non plus à 22h, la réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses, le renforcement des contrôles aux frontières, 4h, l'autorisation de l'ouverture des salles de fête et des conférences à la moitié de leur capacité et dans les stricts respects des gestes marrières, le maintien de mesures prises par les présidents de la République pour les quatre provinces qui sont particulièrement touchées par la pandémie. Il s'agit du Okatanga, du Lualaba, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le président de la République a tenu à rappeler la nécessité pour tous de respecter strictement les gestes barrières qui sont, je le rappelle, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale, pas de serrage de main ou d'accolade et les lavages systématiques de main. Et comme vous venez de le suivre, dans ces images, le porte-parole du gouvernement avait à ses côtés le ministre de la Santé publique. On l'écoute également. En réalité, on a commencé à vacciner dans notre pays le 19 avril 2021. Il vous souviendra que le 10 juillet, la vaccination a été suspendue, faute de vaccins disponibles, mais comme vous l'avez su depuis hier, la RDC a reçu dans le cadre de la facilité COVAX 51 000 doses 840 du vaccin AstraZeneca. Et donc, dès lundi, mardi au plus tard, la vaccination reprend sur toute l'étendue du territoire dans les 14 provinces qui ont déjà commencé à vacciner. Je conseille à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est important. La vaccination est maintenant retenue comme un moyen de riposte contre la pandémie COVID-19. Donc, en même temps que nous allégeons les mesures pour permettre une vie normale avec le respect strict des mesures barrières, nous conseillons fortement à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est la seule façon pour empêcher la survenue d'autres vagues de la pandémie COVID-19. Tout à fait. Autre chose, sachez qu'un plan de retrait de la MONUSCO est enfin validé. C'était au terme de la rencontre gouvernement MONUSCO, présidé hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'était à l'immeuble du gouvernement, comme nous le témoigne ce reportage de Patti Tondwango. Processus de retrait progressif de la mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo, 40 jours après la mise en place des groupes de travail conjoints gouvernement MONUSCO, ces membres qui se sont retrouvés ce samedi 14 août autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue se réjouissent des deux juges à l'opposé dans un climat d'harmonisation des perspectives et des points de vue des uns et des autres. Réaction d'enthousiasme. Aujourd'hui, un des sous-groupes qui s'occupe de transition a délivré un produit. C'est un jour un peu exceptionnel parce que c'est aussi les montées, non ? Donc nous avons très bien monté. Pour la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Biltou Keïta, ces résultats sont aussi un début d'un marathon qui appelle à la mobilisation des ressources. Nous allons avoir besoin de beaucoup de partenaires parce que les partenaires doivent nous aider pour que les ressources soient mobilisées, pour que ces 18 jalons qui constituent des fondations puissent être en place solide pour que la trajectoire pour la République démocratique du Congo soit vers le développement. Les retraits progressifs de la MONUSCO sont concernés dans ces plans transitoires. Direction la province du Lualaba, où séjourne la ministre du Portefeuille, Adèle Kaïnda Maïna, a effectué hier une descente dans les mines souterraines de Kakula de notre envoyée spéciale, Angèle Mabialalande. Le cuivre et le métal rouge qui sera bientôt la matière première la plus importante au monde. Avec l'entrée en production de la mine Kamuakakula, la République démocratique du Congo se place en bonne position sur le marché. C'est un moment historique pour les responsables de cette entreprise qui révèle que l'entrée en production d'actifs de cuivre d'une telle envergure et teneur sont en général une lucarde dans l'industrie. La particularité de ces gisements, c'est que c'est d'abord un grand gisement, mais à très haute teneur, très très haute teneur comparée aux gisements qui sont dans les alentours de Kakula. Je crois qu'il faut saluer la responsabilité sociétale de cette entreprise parce que nous la voyons s'impliquer par exemple dans l'éducation universitaire en finançant l'extension de l'université de Colosie. Et c'est ce que nous voulons voir dans notre pays, que l'académie et l'industrie se mettent ensemble. Regardez derrière moi, c'est des concentrés de cuivre. C'est la richesse du pays. Nous devons léguer justement le renforcement des capacités pour permettre à nos populations de se prendre en charge réellement et de transformer leur vie. C'est donc une vraie mine financière qui attend les parties prénantes, y compris la République démocratique du Congo. Ces initiatives sont encouragées par les élus nationaux ressortissants de ces parties du pays. La vie n'a pas de prix dit temps. Il faut prendre des mesures sécuritaires adéquates pour éviter l'écroulement et pour que les travailleurs oeuvrent dans de bonnes conditions. Près de 3 000 personnes oeuvrent dans ces mines sous le sol. Il faut donc préserver la vie des gens. De 3 000 mètres en dessous du sol, Elitoumba. Angèle Mabella Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Activité rétrospective du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu les délégués des jeunes de 26 provinces en marge de la journée internationale de la jeunesse. Il a également remis symboliquement des bourses au lauréat de la 2e édition de Bourse Excellencia, la semaine du président Pierre Kibambé. Son Moïsa. Après le franc succès de la 1e édition du programme Excellencia, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a organisé la 2e édition qui vient d'octroyer 57 bourses d'études aux meilleurs lauréats de l'exemple d'État 2019-2020. L'événement a été marqué par un déjeuner offert à la Cité de l'Union africaine aux 57 boursiers qui ont obtenu la grande distinction à cette épreuve des fins d'études secondaires par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse. L'éducation est l'un des principaux axes de l'action de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. La distinguée première dame a félicité et encouragé les lauréats ainsi que toute la jeunesse congolaise à persévérer dans l'excellence. La nation compte sur vous, a-t-elle martelé ? Le président de la République a remercié les partenaires et sponsors d'avoir soutenu et accompagné l'initiative noble du programme de la première dame. Il a invité la jeunesse congolaise, future élite, à faire toujours mieux, à prêcher par l'excellence. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre Sam Alokondé, présents à la cérémonie, ont procédé à la remise symbolique des bourses au meilleur lauréat de la deuxième édition d'Excellencia. Célébration de la Journée internationale de la jeunesse. À RDC, les délégués de la représentation de la jeunesse congolaise, venus de 26 provinces, ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine. Ils étaient venus très nombreux, parmi eux, des jeunes responsables, coordonnateurs, présidents des ONG et autres structures, plateformes, mouvements des jeunes, des artistes, des jeunes des confessions religieuses, ainsi que des jeunes parlementaires et jeunes ministres nationaux et provinciaux. Sous l'encadrement du ministre de la jeunesse, Yves Bonkoulou, ils revenaient tous de Kisantou, où ils ont participé à l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse au niveau national et provincial. La rédynamisation de la coopération bilatérale entre la République de Mouradou du Congo et l'Union européenne était au menu des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le représentant de la délégation de l'UE en RDC, Marc Châtaignier. Les échanges ont tourné autour de deux sujets majeurs, la coopération de l'UE avec la RDC et les enjeux régionaux, a indiqué les diplomates européens au sortir de cette entrevue. Pour Marc Châtaignier, il était notamment question de présenter les priorités du nouveau programme de coopération à mettre en place pour la période 2021-2024, portant sur la gouvernance, l'appui au développement humain, au développement durable, à l'environnement et à la gestion de la forêt. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le staff dirigeant du programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation conduit par le coordonnateur Tommy Tambway a été reçu par le président de la République. Le coordonnateur a plaidé pour un déploiement rapide de différentes structures et des moyens avec des résultats visibles auprès des populations. Ce programme national va commencer ses premières opérations dans les deux provinces sous état d'urgence, a dit le coordonnateur du PDD-RCS. Autre sujet ayant marqué la semaine qui s'achève, c'est dans ce résumé, la semaine en 5 minutes, avec Marie-Louise Mbella. Les détournements des déniers publics de l'État, les mécanismes appliqués pour démasquer les spéculataires, défraient la chronique. Des sommes faramineuses prennent des destinations inconnues. Pour arrêter l'hémorragie et décourager les voleurs, l'inspection générale des finances et celle des phares d'essai se sont mis à l'attraction merci des détourneurs. Longtemps restés en état de dégradation, les tronçons de Yenga Tania subissent les travaux des colmatages des gros bourbiers. Les usagers de la route nationale 25 dans la province de Otuélé peuvent se frotter les mains car bientôt, ils pourront circuler sans beaucoup de difficultés. Les exploitants artisanaux ont saisi l'opportunité de s'imprégner du contour des notions liées à l'entrepreneuriat, moteur des développements durables. C'était au cours des assises minières à vocation socio-économique tenue dans la province de la Tchopo. La montée des cas de Covid-19 a été signalée dans la ville de Lubumbashi cette semaine, ce qui a poussé les autorités provinciales de renforcer l'application des mesures d'hygiène allant jusqu'à des amendes transactionnelles et à l'emprisonnement. Reprise bientôt à Kinshasa des activités de débit de boisson. C'est là à cause de la baisse du taux de contamination. Au cours de son print de presse du mercredi, le docteur Mouyembe a exhorté toute la population congolaise à se faire vacciner et respecter à la lettre le mesure sanitaire. Les autres provinces sont aussi invitées à ce type d'effort. L'épouse du chef de l'État, première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, va en guerre contre la malnutrition des enfants. Pour ce faire, elle a amorcé une comporte des sensibilisations sur le bienfait et bien fondé du lait maternel dès la naissance du bébé. Elle a un appel à la mutualisation des efforts pour une croissance épanouie et une enfance en bonne santé. Les travailleurs et journaliers congolais évront au sein des entreprises telles que Pain Victoire, HG Hospital, ont plusieurs fois formulé des plaintes sur les mauvaises conditions de travail et mauvais traitements infligés par leurs employeurs. Situation qui a conduit les ministres de l'Emploi de se rendre au sein de ces installations pour s'en rendre compte. Entre visites, c'est celle effectuée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement dans les installations de la station terrienne du Renat-El-Sat-Ancelé. Constat fait, le site n'est pas entièrement opérationnel. Patrick Mouyaya a promis de résoudre les problèmes et remettre l'entreprise sur l'orbite. Il n'y aura aucune augmentation des frais académiques dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire publics. Le ministre des tutelles a rappelé fermement cette mesure aux représentants des étudiants de ces différentes institutions d'enseignement. Bientôt, l'érection des nouveaux auditoires répondant aux normes au sein de l'université de Kinshasa à la suite de la défectuosité de bâtiments. L'urgence s'impose. Le ministre a lancé les débuts des travaux de construction et rénovation des infrastructures dans la colline inspirée. La marine ougandaise a relâché 36 pêcheurs congolais originaire de Niakakona. Ces derniers étaient accusés d'avoir violé les limites des eaux du lac Édouard partagées entre la RDC et l'Ouganda. Ils ont foulé les soldes de leurs ancêtres à Kassindi accompagnés de l'autorité militaire et diplomatique ougandaise. La situation perdure depuis deux semaines. La rivière Chicapa colorée est polluée avec comme effet d'entraînement la mort des poissons. Sur place, il est strictement interdit de vendre et de consommer du poisson frais pêché dans la rivière Chicapa. Entre temps, des questions restent sans réponse sur le début de l'enquête pour établir les responsabilités. Dossier de Franklin Calumbo. Le haut de la rivière Chicapa qui traverse la province du Kassai en plein centre-ville a changé sa couleur et cela fait exactement deux semaines. La pollution de cette rivière s'est répartie de la province de Londa Norte à Angola où la rivière Chicapa attire son origine. Une situation qui préoccupe plus d'un habitant de Chicapa qu'utiliser cette eau brute pour multiplier l'âge. La population d'ici utilise beaucoup cette eau. C'est pourquoi ça nous inquiète de voir la couleur de l'eau transformée à ce niveau ici. Il y a des infections, nous pouvons être infectés. Mais bon, ça c'est pas bien du tout. Nous demandons à nos autorités de Chicapa de refaire à la source depuis là où l'eau s'est transformée à ce niveau ici. La pollution de cette rivière a également entraîné la mort de poissons et autres animaux aquatiques qui flottent déjà morts à la surface de la rivière Chicapa. La biodiversité terriblement touchée. On remarque qu'il y a des poissons qui meurent, il y a des crocodiles qui fouillent, c'est tout. Vous vous rendez compte de la biodiversité ? La biodiversité, les poissons meurent aujourd'hui. Mais la biodiversité, c'est sûr des années. C'est sûr des années, ça va s'étaler sur des années. On ne sait pas ce que va devenir cette biodiversité après plusieurs années puisqu'on voit cette eau aujourd'hui avec cette coloration. La biodiversité, ça s'étend sur des années. Bon, il faudra qu'on envoie des spécialistes ici. Mais on n'a jamais assisté à un tel spectacle. C'est avouissant. Les poissons frais sont désormais interdits de commercialisation et consommation sur l'ensemble de la ville de Chicapa. Celles qui exercent ces petits commerces se plaignent. Nous demandons aux autorités de revoir leurs mesures interdisant la vente de poissons frais à Chicapa car nos poissons ne sont pas ramassés à la pelle sur la rivière Chicapa mais proviennent par contre en amont de la rivière Kassaï à la hauteur du village appelé Chibrikita. Gouverner, c'est prévoir, dit-on Maître Hubert Ngulandjoko, ministre provincial de finances qui fait l'intérim des gouverneurs de province, sonne l'alerte et interdit l'utilisation de cette eau par la population. de Chicapa. Pourquoi nous avons interdit la population ? C'est parce qu'il y a des conséquences fâchées. Dès que vous consommez un poisson sans vie, ramassé dans la rivière, vous êtes frappé par une forte diarrhée qui risque de vous amener à la tombe. Avec ce constat-là, vous imaginez quand une grosse bête comme l'hypopotame arrive à connaître la mort, c'est-à-dire que facilement l'homme peut mourir. Raison pour laquelle nous avons interdit formellement de manger encore les poissons frais sur toute l'étendée de la province du Kassaï. À quand le début des enquêtes pour connaître ceux qui sont à la base de cette pollution de la rivière Chicapa afin d'appliquer dans sa rigueur le principe du pollueur-payeur, cette question vaut son pesant d'or. Nous allons parler culture avec notre invité, rebonjour professeur. Bonjour madame. Donc l'invité c'est le professeur des universités Sim Kilo Chokabale, il est responsable de la librairie Libre pour les Grands Lacs. Professeur, vous êtes vous-même libraire, on voulait parler du métier de libraire en RDC. Comment se porte-t-il ? Bon, comme partout d'ailleurs, on peut dire que ça se porte tant bien que mal. Tant bien parce que les livres sont là, tant mal parce qu'on sait bien qu'avec la Covid, l'industrie du livre a été menacée. Menacée parce que d'abord en Occident, beaucoup de maisons avaient fermé pendant la période de confinement. Ici chez nous aussi, on avait fermé. Donc pendant tout ce temps-là, on n'a pas pu vendre le livre. Et entre-temps, on sait bien que beaucoup de nos clients n'avaient pas d'argent. Et quand on est revenu encore aux affaires, les livres étaient toujours affectés parce qu'il fallait réapprendre à vendre les livres, réapprendre à consommer les livres. C'est là où l'on dit que ça n'a pas bien marché. Bon, ça semble marcher parce que je vois, il y a maintenant des auteurs, parce que la Covid a aussi inspiré les gens. Il y a des nouveaux livres qui entrent sur le marché du livre, ce qui est quand même un peu bien pour la vie du livre. Il y a des nouveaux livres, certes, mais est-ce qu'on peut compter sur le marché du livre ? Est-ce qu'il est prospère en RDC ? En RDC ? Pas seulement en RDC. Bon, parce que nous sommes en RDC, parlons de la RDC, parlons de la ville de Kinshasa. Pas très bien, pas très bien, parce que d'abord, il n'y a pas assez de fonds loués aux livres, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les écoles. Je crois que la priorité de nos décideurs devait changer. La décision des responsables des écoles, des universités, des bibliothèques, moi, je crois que devait être réorienté vers les livres, parce que nous avons autant de livres. Les livres que le libraire ivoirien ou sénégalais peut vendre dans un mois. Ici, en RDC, il faut au moins 6 ans, ou même 10 ans. Et ça, ce n'est pas bien pour les affaires. Ce n'est pas bien pour les affaires. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, il y a aussi des livres électroniques. Est-ce que cette profession-là n'est pas menacée aujourd'hui parce qu'il y a des livres en ligne ? Non, l'industrie des livres n'a pas peur du numérique, parce que le numérique accompagne les livres. Le numérique, c'est juste pour faire la publicité des livres, d'ailleurs, parce que le numérique, on sait bien que ce bien, c'est magnifique, mais ça présente certaines insuffisances, pas insuffisances, certaines limites. Certaines limites, parce que pour lire un livre en numérique, il faut des mégas. Il faut qu'il y ait du courant. Il faut qu'il y ait autant de conditions réunies. C'est là où l'on peut lire, où l'on peut surfer à l'Internet. Mais le livre physique, nous savons qu'il est toujours là. Il a sa place et il n'a pas peur du numérique. Et ceux qui croient que le numérique pourra tuer le livre traditionnel, ils se trompent, parce que ce livre est toujours là. Et il est accessible, il est facile à manier, on peut le toucher, on peut le voir, on peut voir les images, on peut feuilleter les pages, alors que pour le numérique, il y a des exercices. Donc nous, nous préférons bien qu'on ait avec les deux, qu'on n'oublie pas que le livre a déjà été combattu par beaucoup de mécanismes, beaucoup d'inventions. Il y a eu les films, il y a eu la photographie, il y a eu la bande dessinée. Tous ces mécanismes de transmission des messages, tous ces médias-là ont menacé à un certain moment les livres, mais les livres ont persisté. Aujourd'hui, les numériques, on parle même du livre numérique, c'est que le livre est toujours là. Donc le numérique et le traditionnel se complètent, si on peut le dire, si on n'a pas accès aux livres, aux papiers, on peut au moins aller au numérique. Mais aujourd'hui, acheter un livre, ça coûte, et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Que faut-il faire justement pour promouvoir ce métier-là de libraire en RDC ? Oui, la consommation du livre, c'est toute une culture. C'est toute une culture, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons coûte. Les méga coûtent, les unités coûtent, mais c'est la culture qu'on a en tête au sujet du livre et qui peut nous amener à lire. Parce qu'avec nos jeunes actuels, il y a ceux qui préfèrent au lieu d'un livre qu'on leur donne des beignets, par exemple, au lieu d'un livre qu'on leur donne des vélos ou encore des téléphones. C'est une culture, une culture que nous devons avoir en nous. Parce que j'ai lu un proverbe là, qui vient de l'Irlande, qui dit « Celui qui n'a pas le livre est aveugle. » Quand on n'a pas le livre, on est aveugle. Même chose sur le plan politique et sur le plan décisionnel. Nous devons savoir que les grandes personnes, les grandes personnes, selon Paul-Éluard, ce sont celles qui ont pu construire des bibliothèques. Et comme preuve, quand vous allez à Paris, vous allez voir, il y a la bibliothèque François Mitterrand, qui est bien connue. Ce sont des immeubles, des immeubles. La bibliothèque est là. On sait que, pas seulement les grandes personnes qui font la révolution, mais une bonne révolution pour les libraires, c'est que c'est la révolution du livre. Si on peut avoir autant de volumes dans un pays, dans une école, dans une université, c'est ça le développement d'un pays. C'est que le livre contient des matières, contient des connaissances, contient des savoirs, et qu'on peut rentabiliser pour les développements d'un pays, que ce soit social, que ce soit économique. Mais quand on néglige les livres, c'est dangereux. Et les livres, à cause de cette négligence-là, on risque d'avoir une jeunesse faible sur le plan intellectuel. Merci beaucoup, professeur. Merci. Je sens que vous avez de la matière et peut-être que nous aurons le temps de développer ce sujet dans une émission beaucoup plus élaborée prochainement. Et la RTNC sera toujours ouverte. OK. Merci. Bien, c'est par cette note culturelle que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la RTNC à 19h. Oscar Balcaich. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.